Pour ce premier épisode de ma nouvelle série de vidéos sous forme de podcast, j'ai le plaisir de recevoir Louis de Guyon-Matignon, docteur en droit de l'espace, qui va nous parler de cette nouvelle matière du droit et nous présenter ses différents projets. Louis, merci beaucoup d'être là. Merci Michel, merci pour l'invitation, ça fait très plaisir. C'est un plaisir pour moi de te recevoir pour le premier épisode de cette série de podcast. Pas trop stressé, un petit peu ? Non, ça va, ça va, c'est le début de la gloire, donc je suis obligé d'y penser. Donc tu vas nous parler aujourd'hui du droit de l'espace, car tu es docteur en droit de l'espace. Alors on a déjà du mal à savoir ce qu'est un docteur en droit, donc est-ce que tu peux aussi nous expliquer ce qu'est un docteur en droit ? Et aussi, que peut bien faire un docteur en droit de l'espace ? D'abord, merci Michel pour ton invitation, je suis super content de parler de droit d'espace. C'est une discipline dont on pense qu'elle est un peu accessoire au droit, on pense que c'est résoudre des litiges entre des aliens, on pense que c'est un enfant qui naît sur Mars, quelle est ses nationalités ? Si je tue quelqu'un à bord de l'ISS, la Station Spatiale Internationale, qu'est-ce qui se passe ? C'est en réalité vraiment un corps de règles, c'est une histoire, c'est vraiment beaucoup de choses le droit de l'espace. Et aujourd'hui, dans la mesure où le spatial devient vraiment une activité très présente, qui intègre de plus en plus d'acteurs privés, publics, militaires, civils, etc., c'est vraiment important d'avoir des règles qui vont encadrer un petit peu ce nouveau champ des possibles, un petit peu comme il y a des règles qui sont venues encadrer l'utilisation de la haute mer, ou comme il y a des règles qui sont venues encadrer l'utilisation de l'Antarctique, et notamment la nationalité sur l'Antarctique avec le gel des prétentions territoriales, etc., avec le traité de Washington. Donc bref, il y a eu beaucoup de choses en matière de droit international public sur les grands ensembles. Le droit d'espace, c'était important qu'il y ait aussi des textes qui viennent un petit peu encadrer ce droit, mais on va y revenir. Pour répondre à ta première question, docteur en droit, c'est un grade universitaire, c'est en fait le dernier diplôme que l'on obtient, enfin ça dépend comment est-ce qu'on considère un peu la suite des diplômes, mais dans les grandes lignes pour faire du droit aujourd'hui, soit pour devenir avocat, pour devenir notaire, pour être juriste, pour avoir une culture générale juridique. En général, on va à l'université, on suit une première formation qui va durer deux ans le DEUG, puis trois ans la licence. Ensuite, on a une année supplémentaire, voire deux, on va avoir Master 1 et Master 2 avec une spécialisation. Et quand en général on se dirige vers de la recherche, vers devenir un professeur ou quelque chose, on peut faire une thèse. Donc une thèse, en fait, c'est Bac plus 8, c'est une fois le Master 2 terminé, donc une fois les deux, trois ans, quatre ans, cinq ans terminés, on repart pour trois ans pendant lesquels on va en gros écrire sur un sujet bien défini, et pendant lequel on va être vraiment accompagné par un directeur de thèse qui va nous aiguiller dans les recherches. Et l'idée, c'est en gros de vraiment se spécialiser sur un domaine du droit, et ensuite soit être professeur, soit continuer dans la recherche, soit être avocat, soit être magistrat. Il y a vraiment plein d'opportunités qui sont ouvertes quand on est docteur en droit, mais voilà. Être docteur en droit, c'est le dernier grade universitaire, c'est Bac plus 8, et c'est vraiment un sujet sur lequel on va travailler, on va livrer ce qu'on appelle une thèse. Une thèse, c'est en général un document écrit qui fait entre 300 et 1000, 1500 pages, et qui va vraiment présenter une idée qu'on aura travaillée pendant plusieurs années avec un professeur et un directeur de thèse. Super. Donc, c'était pas trop difficile pour toi de trouver un directeur de thèse ? Non, j'ai eu la chance de... Grâce, j'ai fait ma scolarité à Paris 1, Sorbonne, j'ai fait mon Master 2 à Paris-Saclay, et j'ai fait ma thèse entre Paris 1 et Georgetown aux Etats-Unis, et en fait, j'ai eu deux profs, un de Georgetown aux Etats-Unis et un de Paris 1. Le prof de Paris 1, c'est Philippe Delbecq, qui s'occupe énormément de toutes les questions aériennes, maritimes, et qui maintenant s'intéresse au droit de l'espace, que j'ai rencontré dans le cadre de la SFDS, la Société Française du Droit Aérien et Spatial, et qui a été hyper intéressé par mon sujet de thèse, et il a vu que je voulais avancer assez vite avec ma thèse. J'ai fait ma thèse un peu en un temps record sur le plan de l'inscription. J'avais pas mal travaillé avant, j'ai créé un blog en droit de l'espace. Aujourd'hui, il y a plus de 450 articles qui ont été publiés, et donc, voilà. On mettra le lien en description. Ouais, avec plaisir. Mais en gros, il m'a autorisé à pouvoir présenter ce sujet de thèse, les contrats de services en orbite. C'était assez important pour moi d'avoir le terme contrat dans le titre de ma thèse, parce que c'est vraiment une dimension importante aujourd'hui des activités spatiales. J'allais y venir justement, donc le sujet de ta thèse exactement, c'est ? Les contrats de services en orbite. Les contrats au pluriel, services en pluriel, et orbite au singulier. Donc un sujet vraiment au cœur de l'actualité, avec les dernières missions à but commercial. Exactement. En fait, les contrats de services en orbite, c'est quoi ? C'est les contrats qui vont venir régler les opérations quand deux acteurs dans l'espace, qui en général n'ont pas la même nationalité, viennent se rencontrer, et quand deux objets spatiaux viennent se rencontrer et s'opérer. Par exemple, dans les années 80-90-2000, on a eu Hubble qui est parti dans l'espace. On a dû aller réparer Hubble, ça a été un peu un contrat de services en orbite d'une certaine façon. Quand on a les capsules Dragon qui viennent s'arrimer à la Station Spatiale Internationale, quand on a les vaisseaux Progress qui viennent s'arrimer à la Station Spatiale Internationale, si dans quelques années, on veut par exemple déorbiter des objets spatiaux et qu'on veut donc fixer un autre petit satellite à par exemple un morceau de débris, ou si par exemple on veut aller en orbite géostationnaire, comme l'ont fait maintenant, parce qu'à l'époque où j'ai écrit ma thèse, il n'y avait eu qu'une seule mission, les missions MEV, entre Intelsat et d'Ortumbruman, je crois, la société. Alors, tu peux nous en dire un peu plus, MEV ? MEV, c'est Mission Extension Vehicle. C'était des missions qui, grosso modo, consistaient à envoyer un satellite réparateur vers un satellite en orbite géostationnaire pour proroger un petit peu sa durée de vie. C'est exactement ça les services en orbite. C'est une sorte de garage de l'espace ? Exactement. C'est un garage, c'est une espèce d'usine. Et en fait, dans le cadre de ma thèse, j'ai en gros identifié deux grands pans de recherche sur les services en orbite. J'ai d'un côté identifié les satellites qui étaient encore actifs, et de l'autre, les satellites qui étaient inactifs. Donc, je me suis intéressé d'abord aux satellites actifs, quelles étaient les opérations sur des satellites actifs. En général, c'est de la réorbitation, du refueling, du reprogramming. Et aussi, de l'autre côté, tout ce qui est ADR, Active Debris Removal, Space Traffic Management. Quand on a des débris dans l'espace, comment est-ce qu'on peut aller s'approcher de ces débris, les prendre, les déorbiter, ou les transformer, les recycler, etc. Quelles sont les lois qui, en fait, encadrent toutes ces activités spatiales ? D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai découvert tes vidéos. En préparant, j'ai fait une courte vidéo sur à qui appartient l'espace. Et en préparant cette vidéo, j'ai fait des recherches sur ce qu'est le droit de l'espace, ce qu'il y avait déjà comme vidéo sur le sujet. Et je suis tombé sur des vidéos de toi qui présentaient justement tes activités. Et donc, d'où l'idée de te proposer d'être là pour nous en dire un peu plus. Donc, si je comprends bien, tu t'es spécialisé en droit contractuel de l'espace. Et pas forcément dans les côtés droit public. Parce que c'est comme ça, ce qu'on peut peut-être expliquer, c'est comment a commencé, peut-être que tu peux nous en dire un peu plus, sur comment a commencé le droit de l'espace, comment il se compare au droit international privé et public, terrestre. Et de là, on parle un peu de la légitimité. Pour terminer sur ta question, la thèse que j'ai faite, c'est pas une thèse ultra technique, c'est pas une thèse à la professeure Stoffelmunk, où il y a plus de 1000 pages qui sont d'une technicité, et que tu lis ça, c'est vraiment très, très, très solide. C'est plus une thèse d'ouverture, c'est une thèse plutôt modeste. C'est du droit prospectif. Oui, exactement. C'est plutôt du droit prospectif. Et pour être honnête avec toi, c'est pas une thèse dans laquelle il y a énormément de technicité. J'ai préféré rester sur la présentation du droit, l'ouverture et l'imagination des contrats, et comment est-ce que le droit pourrait venir combler les lacunes du droit international aujourd'hui en matière de services en orbite. D'accord. Donc, tu anticipes ou pas tes problématiques. Exactement. J'ai regardé des choses assez intéressantes et assez nouvelles sur le plan du droit qui me paraissent être vraiment intéressantes aujourd'hui, notamment l'idée d'un contrat sans loi, avec justement l'internationalité des contrats, et comment est-ce qu'on peut justement mettre des contrats et qui, d'une certaine façon, désolidarise des lois nationales. Alors, tu as des cas particuliers, de problématiques comme ça ? Oui, je pourrais t'en parler, mais juste pour t'amener, donc il y a eu le contrat sans loi, j'ai poussé un peu plus vers l'ex mercatoria, et la loi des marchands, et comment est-ce que, grosso modo, les opérateurs spatiaux allaient dans le moyen long terme, en fait, créer leurs propres normes et leurs propres régulations. Et j'ai, en fait, posé le principe dans ma thèse, dans la thèse de mes contrats de service en orbite, de la Lex Mercatoria Spatialis. Et l'idée, c'est qu'en fait, à mesure que l'histoire va se réaliser, à mesure que, en fait, les États vont peut-être donner plus de place aux entreprises privées, c'est ce qu'on voit dans le cadre du New Space aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on fait un peu aussi cette interview, parce que tu vois des entreprises comme SpaceX, comme Blue Origin, comme Virgin Orbit, comme NanoRax, comme n'importe quelle entreprise, ou comme Toucan Space, qui envoient de plus en plus dans l'espace. Et l'idée, c'est qu'en fait, je pense que les entreprises privées vont créer un petit peu des standards entre elles, qui ensuite seront peut-être réadaptés par les États, mais là, je pense que le droit, sur le plan des prochaines années en spatial, va plus provenir des entreprises et des bonnes pratiques commerciales entre les entreprises et les acteurs privés ou publics que directement des États. Donc, on pourra en reparler, mais juste sur la genèse un petit peu du droit de l'espace. Le droit de l'espace, c'est un droit qui est intrinsèquement international. C'est un droit qui est né pendant la guerre froide, donc à partir du lendemain de la Seconde Guerre mondiale. On a grosso modo deux acteurs, l'Union soviétique d'un côté, les États-Unis d'Amérique de l'autre, qui vont se faire la guerre. Et en fait, grâce à la rencontre entre d'un côté la technologie balistique et de l'autre la miniaturisation du nucléaire, on va commencer à s'intéresser à envoyer des choses dans l'espace pour en fait, tout simplement, faire de la dissuasion nucléaire. Et c'est à partir de ce moment-là où certains scientifiques, notamment en Union soviétique, vont, pendant une année qui s'est appelée l'année géophysique internationale, en 57-58, lancer le premier satellite, Sputnik 1. Et ça, c'est le 4 octobre 1957. Premier satellite artificiel dans l'histoire de l'humanité. Donc, en gros, ça fait à peu près 60 ans qu'on lance des objets dans l'espace et ça fait à peu près 60 ans qu'on a de plus en plus d'activités, c'est vraiment exponentiel, de satellites qui vont dans l'espace, etc. Bon. L'Organisation des Nations Unies, qui succède à la SDN, va dire, nous, on ne veut pas, grosso modo, que ce soit le Far West dans l'espace. Donc, on va, en fait, faire des textes pour venir un petit peu encadrer les activités spatiales. Donc, le droit international public est venu vraiment s'intéresser au droit de l'espace et donc le droit de l'espace est intrinsèquement du droit international public. On va avoir des premières... Comment dirais-je ? Ce qui était naturel parce qu'en fait, les acteurs de l'espace étaient des États. Exactement. Et vont continuer à être des États, notamment parce que les mécanismes aujourd'hui en matière de responsabilité obligent les États à toujours être responsables de leurs acteurs privés. D'accord. Donc, même un acteur privé, en réalité, il est sous tutelle ou sous la responsabilité de son État. Exactement. Ou d'un autre État éventuellement. Exactement. Et j'en ai parlé avec pas mal de spécialistes au CNES et ils pensent notamment que c'est parce qu'un État, il est plus facilement responsable dans l'infini du temps qu'une entreprise privée qui peut très rapidement apparaître et disparaître. Tout à fait, disparaître. Exactement. Donc, c'est la raison pour laquelle on a vraiment mis la responsabilité sur les États. Pour rendre des comptes éventuellement. Exactement. Et pour pouvoir quand même garder sur cet espace une certaine forme d'ordre et en faisant passer par l'État, si tu veux, les activités. De souveraineté, si on peut oser en parler. Exactement. Et on pourra en reparler ça aussi. Mais en gros, l'ONU, à partir de 1967, va faire un premier texte qui est vraiment la Magna Carta, comme je le dis dans ma thèse du droit de l'espace, qui est le traité de l'espace de 1967 et qui pose les principales obligations en droit de l'espace. En droit de l'espace, ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, l'espace est accessible à tous. On ne peut pas dire à quelqu'un qu'on n'avait pas le droit d'aller dans l'espace. Ensuite, l'espace a vocation à surtout être un lieu où on fait de la recherche scientifique et de la recherche pour le bénéfice de l'humanité. Ensuite, on est responsable des objets qu'on envoie dans l'espace en tant qu'État. Et on est aussi responsable de ces entreprises privées. Ensuite, quand on a un astronaute qui est parti dans l'espace, on a l'obligation, même si on est un pays étranger, de lui porter secours et assistance s'il est dans une situation de danger. Ça fait vraiment penser aux droits de la mer, exactement. J'allais te dire, on dirait que c'est le monde parfait parce que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde cède. Oui. Et alors là, il y a un principe aujourd'hui qui est assez intéressant, c'est que, notamment en son article 2, le traité de 1967, pose le principe de non-appropriation ou non-nationalisation des corps célestes. Ça dépend de la lecture que tu donnes au texte et de l'interprétation linguistique que tu donnes au texte. Il y a une divergence entre l'interprétation dans la langue anglaise et dans la langue française. Et ce qui crée un petit débat dans lequel s'est engouffré aujourd'hui pas mal d'États, notamment le Luxembourg, les Émirats arabes unis, les États-Unis d'Amérique. Et en gros, l'idée, c'est qu'on ne voulait pas que la Lune soit Terra Nullius et on ne voulait pas qu'on puisse s'approprier la Lune si on pose le pied sur la Lune et la revendiquer au nom d'un État. Comme ça a été le cas dans l'histoire de l'humanité pour toutes les îles et pour même certains continents, etc. Donc on s'est dit, on ne veut pas que la Lune soit Terra Nullius, on veut que ce soit un petit peu comme, je ne sais pas moi, l'air, l'eau, une res communiste, etc. Alors il y a toujours... Un endroit commun. Exactement. Il y a toujours un petit peu ce débat chez les juristes entre toutes ces notions latines de res communiste, res dere lectare, Terra Nullius, etc. Un petit peu comment est-ce qu'on s'approprie certaines choses dont à première vue on pense qu'elles ne sont pas appropriables, etc. Comment est-ce qu'on s'organise ? Bon, bref. En gros, ce qui va se passer c'est que l'ONU va dire la Lune et tous les corps célestes ne sont pas appropriables et on n'a pas le droit de s'approprier les ressources plus exactement, de nationaliser les corps célestes et en gros les corps célestes appartiennent grosso modo à toute l'humanité. Ça va être renforcé dans un traité qui est un petit peu plus tardif qui est le traité sur la Lune de 1979 qui est entré en vigueur en 1984 mais qui n'est pas vraiment qui n'est pas entré comme une norme très regardée au niveau international en ceci que ses principaux signataires sont des pays dits non spatiaux c'est-à-dire des états qui n'ont pas de véhicules spatiaux qui n'ont pas accès à l'orbite de façon autonome. On pourrait y revenir mais en gros cet article-là aujourd'hui il est un petit peu contredit par pas mal d'Américains par pas mal de Luxembourgeois et par pas mal d'Arabes des Émirats Arabes Unis d'Émiratis en ceci qu'en gros eux pensent qu'on peut par exemple aller sur la Lune aller sur un astéroïde ou aller ailleurs dans l'espace pour pouvoir simplement récolter les fruits d'un corps céleste sans forcément nationaliser le corps céleste et notamment on se déballe sur la haute mer et sur la pêche en haute mer quand on va en haute mer et qu'on pêche les poissons est-ce qu'on s'approprie la haute mer ? Non est-ce qu'on en récolte ces ressources ? C'est fruits ? Exactement Donc à partir de 1967 5 traités internationaux qui vont vraiment fonder l'organisation du droit de l'espace et ensuite à partir des années 70-80 tous les états vont en fait prendre des lois nationales pour pouvoir régler certains points très particuliers du droit de l'espace par exemple une administration comme la NOAA aujourd'hui qui en fait est en charge du climat aux Etats-Unis d'Amérique et de l'observation de la Terre est venue réguler la capacité et la précision qu'on pouvait avoir sur les photographies qui sont faites depuis l'orbite pour que ce ne soit pas justement utilisé à des fins militaires ou à des fins d'espionnage donc aujourd'hui si je lance un satellite d'observation de la Terre depuis les Etats-Unis d'Amérique je ne peux pas avoir une résolution qui soit trop bonne sinon je contreviens aux obligations qui sont posées par l'administration américaine la NOAA donc voilà donc ce que tu es en train de nous expliquer c'est que c'est certes du droit de l'espace mais pour la Terre exactement ça c'est super intéressant ce que tu dis et vraiment bravo merci de l'apporter et d'ailleurs en fait c'est un peu ce sur quoi je milite aujourd'hui dans le cadre du New Space c'est qu'en fait le principal des activités spatiales aujourd'hui elles sont orientées vers la Terre elles ne sont pas orientées vers l'espace et ce qui m'intéresse et à titre de juriste mais surtout à titre d'entrepreneur avec Toucan Space ou avec une autre société que je suis en train de lancer qui s'appelle Gamma c'est de surtout faire des applications espace-espace pas des applications en fait qui sont visées sur la Terre depuis l'espace l'idée c'est vraiment d'aller loin mais exactement donc c'est vraiment un droit qui va encadrer les activités soit d'observation de la Terre mais aussi directement dans l'espace par exemple si on en vient un jour à avoir une base militaire sur la Lune d'abord est-ce que c'est légal d'avoir une base militaire est-ce que ça n'est pas légal etc. etc. ça le droit de l'espace répond à ça si on a par exemple une base chinoise une base américaine s'il y a un problème sur la base chinoise est-ce qu'il y a des obligations qu'il y ait un coboz américain en matière d'accueil des astronautes de protection des astronautes de souveraineté enfin toutes ces questions-là alors en l'état actuel quelles sont les règles applicables donc là typiquement si moi j'avais les moyens d'envoyer une mission dans l'espace et de vouloir m'approprier un morceau de la Lune comment ça se passerait est-ce qu'il faudrait que j'aille chez un notaire de l'espace non non en gros ce qui se passerait bon déjà tout ça passerait ça dépendrait en fait à partir de où tu tirerais ton vecteur pour avoir accès à l'espace ça dépendrait de l'état en fait auquel tu es rattaché il faut expliquer que le vecteur en fait quand tu dis vecteur tu veux dire la fusée la fusée la fusée pour les gens qui ne savent pas ce que c'est c'est en fait en fait c'est comment dirais-je c'est comme des Legos et en fait c'est des Legos qui vont en fait petit à petit à étage exactement c'est des étages exactement qui se disloquent petit à petit d'où le terme vecteur d'où le terme vecteur c'est un terme plutôt militaire on utilise le terme vecteur en militaire en fait le spatial est né de l'activité encore une fois comme je te disais dans des organismes comme l'ONERA en France comme la DGA comme le CNES comme l'agence spatiale européenne en général les francophones parfois surtout de la vieille époque tu dis le terme vecteur parce que c'était vraiment militaire à la base c'est à dire que en France la création du CNES c'est 61 la création de NASA c'est 58 c'est De Gaulle qui grosso modo initie la création du CNES avec la volonté à l'époque où on tirait depuis l'Algérie depuis la base Brigitte à Amagir depuis le pas de tir Brigitte depuis la base Amagir en Algérie dans le désert du Sahara on tirait grosso modo les premières fusées avec des fusées comme Astérix avec des fusées comme Astérix c'était le nom du premier satellite A1 qui était un satellite de télécommunication français militaire mais les premières fusées Véronique les premières fusées Diamante ou le programme Pierre Précieuse etc et en gros De Gaulle veut vraiment qu'on puisse avoir une autonomie sur le plan de l'accès à l'espace et c'est la raison pour laquelle on va avoir ce programme spatial et un petit peu de temps après c'est la raison pour laquelle on va créer Ariane au moment où les américains misent plutôt sur la navette ce qui va être une grave erreur de la part des américains parce que la navette spatiale c'est un véhicule spatial qui est absolument magnifique sur le plan technique et technologique mais qui sur le plan sécurité sur le plan du coup c'est dingue c'est absolument monstrueux d'ailleurs deux accidents mortels avec la navette Space is hard comme disaient les différentes personnes qui se sont succédées aux administrations NASA mais donc voilà à la base c'est vraiment un truc militaire à l'espace et c'est vraiment Charles de Gaulle qui a imposé le fait que la France puisse avoir sa propre autonomie et petite anecdote d'ailleurs au moment où on a dû quitter l'Algérie en gros il fallait trouver une nouvelle base de l'espace et on a regardé un petit peu à où est-ce qu'on pouvait tirer dans l'espace et on avait regardé notamment en Guadeloupe dans les Antilles on avait regardé depuis le territoire français depuis le territoire métropolitain pardon depuis en gros soit Biscarros soit l'étang de Lecate vers Montpellier parce qu'en fait quand on tire c'est un peu complexe mais bon la terre tourne on va jouer à ce qu'on appelle l'effet de fronde on tire dans une direction et en général ensuite les premiers étages des fusées retombent en gros donc il ne faut pas que ça retombe sur des populations donc il fallait grosso modo qu'on puisse tirer dans le sens de la rotation de la terre pour gagner en énergie parce qu'il y a très peu de pays qui tirent anti-clockwise de la terre il y a Israël notamment qui le fait avec le Chavit qui est un petit lanceur ils le font pour des raisons justement géostratégiques ils ne veulent pas survoler certains pays qui seraient considérés comme ennemis mais en gros la France devait tirer dans le sens de la rotation de la terre et devait être grosso modo près d'un endroit où c'était assez vide comme ça s'il y a des étages de fusées qui redescendent ou si les fusées explosent en vol c'est safe et c'est là on a trouvé en fait la Guyane française c'est là on a trouvé Kourou qui est à peu près une centaine de kilomètres de Cayenne et c'est là on a commencé dans les années 60 avec 60-70 avec notamment la Légion étrangère les mecs ont tout rasé tout nettoyé et ont créé le premier port spatial européen donc ça a été préparé spécialement pour ça et voilà aujourd'hui c'est une base spatiale qui fonctionne très bien c'est parfois un petit peu difficile avec les Guyanais pour plein de raisons parce qu'il y a parfois un peu un choc économique parce que parfois les Guyanais ont l'impression d'être vraiment utilisés juste à des fins d'un port spatial etc etc et c'est aussi un problème qu'on retrouve dans d'autres outre-mer et dans d'autres départements français de l'outre-mer etc mais dans l'ensemble ça fonctionne plutôt bien et dans l'ensemble les relations sont plutôt bonnes entre la Guyane et la métropole et Paris donc jusqu'à présent ça fonctionne bien on verra quelle est un peu l'évolution de tout ça mais donc voilà au départ c'était vraiment militaire et donc voilà si demain tu veux aller sur la lune on regarde d'où tu pars est-ce que tu pars de France etc etc et en gros on va pas trop rentrer en détail organisationnel mais l'idée c'est que tu te poses sur la lune faut pas que tu te poses là où il y a déjà quelqu'un parce que voilà tu peux pas c'est pas très cool voilà et en gros s'il y a un problème par exemple sur ta base tu as le droit de demander un petit peu comme c'est le cas en droit maritime tu as le droit de demander de l'aide par exemple à la base qui d'autres seraient sur place exactement tu dois aussi aider en contrepartie tu peux avoir des militaires sur place mais tu ne peux pas avoir des activités qui sont à principal but militaire c'est-à-dire que tu peux avoir une base militaire mais il ne faut pas y mener des expériences tout ça est assez encadré et j'avais oublié de rajouter quelque chose d'assez drôle les astronautes quand ils partent dans l'espace ils ont un statut un peu particulier le droit international public les considère comme je cite des envoyés de l'humanité et c'est assez beau comme notion c'est assez philosophique c'est assez poétique l'idée c'était de dire que dans les années grosso modo 50, 70 on voulait vraiment considérer l'astronaute comme l'homme du futur et comme celui qui allait un peu ouvrir la nouvelle voie à tous les potentiels projets et tous les potentiels rêves de l'humanité et de la civilisation que de quitter la Terre d'aller se construire une base en dehors des frontières terrestres etc donc c'est assez beau j'ai jamais vraiment réussi à comprendre s'ils avaient un passeport diplomatique les astronautes et s'ils avaient vraiment un statut diplomatique comme l'ont par exemple en droit international les ambassadeurs les personnels consulaires etc c'est une bonne question de s'en aborder son passeport pour s'en faire tamponner son passeport alors ça non ça non mais ce que je veux dire c'est que est-ce que par exemple les astronautes ont des droits j'imagine que oui et s'ils ne l'ont pas comment dirais-je déjuré ils l'ont de facto quand la NASA organise un vol par exemple entre je ne sais pas moi à Darmstadt ou Cologne le centre de formation des astronautes à l'ESA qu'on part à Houston pour s'entraîner au Johnson Space Center qu'on part à Star City pour terminer son entraînement et qu'on part ensuite à Baïkonour pour pouvoir être lancé dans l'espace ou maintenant comme c'est le cas avec Thomas Pesquet d'être lancé directement depuis la Floride j'imagine que tout ça est assez bien organisé je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes je pense que Thomas Pesquet s'est pas ramené avec son sac en mode bon j'ai mon billet et quelle heure quel vol etc je pense que ça ne se passe pas comme ça donc si on veut résumer on a du droit public de l'espace qui a été prévu anticipé et préparé par les états dès les premières missions et ta problématique à toi c'est comment on va commencer le droit privé de l'espace donc tu dois respecter le cadre public et tu fais des propositions pour le droit privé exactement est-ce que tu as un exemple comme ça par exemple de problématiques de problèmes auxquels tu pourrais ou toi ou ta thèse ou une de tes sociétés pourrait apporter une solution oui bien sûr proposition en gros si tu veux l'activité spatiale a été principalement publique jusque récemment maintenant elle est un peu plus privée mais en réalité elle est surtout publique encore d'abord parce que justement il y a cette notion de responsabilité qui est vraiment le cadre le plus important il y a un traité entier qui est venu vraiment renforcer cette notion de responsabilité c'est le traité de 1972 sur la responsabilité des objets spatiaux et sur la responsabilité des activités spatiales de manière générale et l'idée c'est vraiment qu'on va donner comment dirais-je aux personnes qui lancent alors là les textes sont assez précis c'est fait procéder un lancement lance depuis ou lance avec en gros il y a la notion d'opérateur spatial sur laquelle on pourrait revenir en gros comment est-ce qu'on considère qu'on est responsable en fonction de là où on lance de comment est-ce qu'on lance avec qui on lance etc etc donc ça c'est des questions un peu techniques des détails dans lesquels on va pas rentrer mais ce qu'il faut vraiment retenir c'est que quand on lance quelque chose dans l'espace c'est notre état qui est responsable donc moi par exemple en tant que citoyen français si je fais procéder à un lancement si je suis français ou si mon objet est opéré par un opérateur tiers mais qui est quand même français etc quand il y a une notion si tu veux quand il y a une notion de France dans mon lancement spatial j'engage la responsabilité de la France d'où le fait que par exemple pour lancer un satellite et ça c'est un truc que les juristes de droit d'espace ne savent pas parce que les juristes en droit d'espace lancent rarement des satellites et moi j'ai eu la méga chance de travailler sur un projet où je vais peut-être pouvoir lancer un satellite et je suis hyper heureux et ça me prend beaucoup de temps en ce moment et c'est vraiment dingue mais ce qu'en général on ne voit pas c'est que pour lancer ensuite il y a des obligations en matière de l'os la France en 2008 fait passer une loi sur l'espace qui est aujourd'hui ultra respectée qui est vraiment intéressante intéressée par ces questions à vraiment aller lire la l'os alors ne commencez pas par la loi sur les relatives aux opérations spatiales du 3 juin 2008 commencez par les traités de l'espace ça fixe un petit peu le cadre mais la France en fait oblige de remplir de la paperasse inimaginablement intense on est même d'ailleurs aidé par le CNES ce qui est vraiment top là je remercie immensément le CNES pour ça il y a un accompagnement qui est absolument fabuleux sur tous les aspects légaux et ensuite on doit avertir le ministère des affaires étrangères enfin voilà on ne peut pas lancer quelque chose dans l'espace comme on le souhaite mais imaginons qu'on puisse le faire dans l'espace soit on décide d'aller par exemple à l'UNIR et de se poser sur un point où il y a du perpétuel ensoleillement par exemple au pôle de la Lune pour des raisons énergétiques et ensuite on vit sa petite vie d'astronaute et ensuite on peut revenir sur Terre donc ce que je comprends c'est que les questions du droit de l'espace ne se posent pas encore avec la même vigueur que sur Terre pour des raisons techniques parce qu'en fait ce n'est pas donné à n'importe qui d'y aller et pour pouvoir déjà ne serait-ce que préparer ce voyage sur Terre on est d'ores et déjà au niveau terrestre saisis par les autorités sur Terre donc de toute façon ce qu'on fait est contrôlé au millimètre ce qui réduit la marge de manœuvre en fait exactement on ne peut pas faire encore ce qu'on veut mais en même temps c'est tellement difficile d'avoir accès à l'orbite aujourd'hui il y a à peu près je pense une dizaine une quinzaine de fusées qui sont opérationnelles il y en a encore au moins 200 qui sont en préparation par des acteurs privés on a du mal à avoir accès à l'orbite ça dépend vraiment d'une vélocité ça dépend de plein de choses ça dépend d'un équilibre ça dépend vraiment c'est très complexe d'avoir accès à l'orbite donc on n'est pas encore sur l'explosion des activités privées qui est telle qu'elle nécessiterait à ce que vraiment il y ait beaucoup beaucoup de droits que ce soit vraiment des questions quotidiennes ça reste encore vraiment public dans le fond des activités spatiales donc on passe par la réunion de la force classique et avant de revenir un peu sur tes sociétés tu nous parlais de contrats sans droits sans lois tu peux nous en dire un peu plus quelles sont tes propositions à ce sujet peut-être commencer par expliquer comment ça se passe sur Terre chaque contrat est par définition rattaché à un corpus juridique à des règles et ensuite tu nous expliques peut-être l'idée dans les très grandes lignes pour rester un peu synthétique c'est que le droit c'est ce qui organise une société et de manière générale le droit il va en général s'appliquer à un territoire donné il va s'appliquer dans le cadre d'un état la définition de l'état on la connait on en fait un public c'est la souveraineté il faut qu'il y ait un état on fabrique de la loi on fabrique du juridique et ce juridique organise les relations ce juridique organise les relations entre les personnes de la même zone géographique du même état on va parler d'état pour faire simple et aussi des relations entre l'état et la personne mais aussi des relations entre l'état et les autres états etc c'est comment est-ce qu'on se retrouve quand on a un élément d'extranéité quand on arrive dans un moment où en fait peut-être pour résumer pour ceux qui ne sont pas juristes on parle de droit international public lorsque l'on parle de relations entre états et on parle de droit international privé lorsque l'on parle de droit entre ressortissants d'état c'est ça et c'est même un peu plus précis le droit international public pose aussi l'idée des organisations internationales et donc maintenant ça a été un petit peu ouvert aussi et on a donné la qualité juridique aux organisations internationales et on a même des organisations maintenant supranationales histoire de compliquer un petit peu plus mais bon voilà on pourrait y revenir là-dessus mais j'ai travaillé là-dessus notamment dans le cadre des compétences de l'Union Européenne en matière spatiale et voilà notamment sur le TFUE et ses différents articles qui posent la compétence spatiale de l'Europe parce qu'aujourd'hui on a l'agence spatiale européenne d'un côté qui est un consortium d'états qui se rassemble pour mener des activités spatiales et de l'autre et de l'autre on a l'Union Européenne qui est une réelle organisation qui dispose vraiment d'une personnalité et qui mène ses propres activités spatiales au premier rang desquelles Galiléo et Copernicus d'ailleurs l'Union Européenne vient de créer une nouvelle agence spatiale histoire de couler un peu plus non histoire de faire qu'il y ait un peu plus de complexité en Europe notamment au niveau spatial encore plus d'administration bon bref donc mais voilà quand on a un élément d'extranéité quand on a grosso modo deux personnes qui ne sont pas du même état en gros qui sont en relation et bien il y a toute la question de comment est-ce qu'on va choisir la loi qui va s'appliquer à la situation donnée que ce soit un litige que ce soit une transaction commerciale etc et l'idée du contrat sans loi c'est de dire est-ce qu'en fait on peut tout simplement considérer que la loi dont on va dont on va se servir dont on va s'inspirer pour construire notamment en matière commerciale le contrat qui va nous unir à notre contractant serait non pas une loi qui émanerait d'un état directement mais une loi qui aurait été le résultat vraiment d'un contrat pur au sens d'une construction d'une virtualité juridique qui serait en fait l'entente entre deux personnes qui déciderait de s'extraire de tout droit national donc c'est ce qu'on retrouve dans certains contrats commerciaux internationaux ou pas forcément le droit commercial mais donc sans loi mais pas sans droit exactement qui est un droit que l'on construit soi-même exactement très bien exactement mais c'est un peu particulier parce que de manière générale on est tous influencés par notre tradition juridique et de manière générale il faut aussi avoir à l'esprit qu'on a notamment dans notre tradition romano-civiliste romano-germane je me trompe toujours civilo-civiliste on va dire mais je me trompe toujours sur le truc je suis désolé on a cette notion de l'ordre public et cette notion de l'ordre public on peut pas non plus en abstraire quand on fait un contrat sans loi c'est assez complexe et en fait il y a eu pas mal de doctrines sur la question du contrat sans loi et notamment qui rejoint de manière un peu plus générale la question d'Alex Mercatoria qui était un peu la loi des marchands au Moyen-Âge l'idée c'était qu'en fait on avait sur les foires qui ont donné d'ailleurs naissance aux fêtes foraines petit clin d'oeil avec mes anciennes activités sur les fêtes foraines c'est né dans les foires et c'est né sur les églises etc bon bref on avait des marchands qui étaient assez itinérants et qui grosso modo devaient trouver des façons de régler leurs litiges entre marchands et avec leurs potentiels clients et tout en ne se fondant pas sur des nations en ne se fondant pas sur des régions en ne se fondant pas sur des corpus juridiques qui étaient très précis parce que comme tout changeait tout le temps l'idée c'était qu'on puisse en fait créer la propre loi des marchands et donc en fait bref l'idée du contrat sans loi que j'ai abordé dans le cadre de ma thèse en droit de l'espace c'était de partir du postulat que aujourd'hui le droit de l'espace ne recouvre pas toutes les réalités il est encore lacunaire donc j'ai parlé des lacunaes en droit international et je suis revenu sur la notion de lacune en droit international et je me suis posé la question d'en fait qu'est-ce que c'était que vraiment le droit de l'espace aujourd'hui c'était un droit principalement public et international qu'il était bien évidemment renforcé par de plus en plus de lois nationales mais ce dont je me suis rendu compte c'est que ces lois nationales dans la mesure où l'activité spatiale évolue très vite et très rapidement c'est vraiment comment dirais-je c'est parfois pas assez en avance et c'est parfois un petit peu en retard sur certaines des choses des problématiques contemporaines une problématique toute simple comme celle des débris spatiaux dont on parle beaucoup les débris spatiaux c'est quoi ? c'est l'idée qu'un satellite en fin de vie il va continuer à tourner autour de la Terre et donc il va devenir potentiellement dangereux ce qu'on appelle un déchet spatial exactement il va devenir notamment dangereux pour d'autres activités spatiales quand on lance une fusée quand on veut mettre un autre satellite la question des débris spatiaux par exemple elle n'est pas totalement traitée on commence à avoir des choses notamment la loi française dont j'ai parlé tout à l'heure la loi sur les opérations spatiales du 3 juin 2008 elle vient vraiment poser un cadre sur l'utilisation de ces orbites notamment en orbite basse et elle nous demande en tant qu'opérateur spatial qu'au bout de la fin à partir de la fin de la durée de vie de l'objet spatial on puisse le désorbiter en 25 ans donc cette obligation des 25 ans c'est une obligation qui est de plus en plus internationalement reconnue et on est en train de rentrer vraiment dans une espèce de norme qui est en train d'être adoptée à l'échelle mondiale donc ce qui est fabuleux ce qui montre que le droit français vraiment pèse sur la scène internationale notamment sur le droit de l'espace mais il n'y a pas vraiment comment dirais-je de lois qui viennent qui sont vraiment comment dirais-je qui vont venir vraiment encadrer qui vont venir vraiment obligés c'est à dire que si moi je décide de tirer depuis un autre état et si je décide de changer de nationalité ou je ne sais quoi par exemple l'Inde n'a pas la même comment dire je n'ai pas le même regard tu n'as pas à te soumettre c'est ça à cette loi des 25 ans ou par exemple la Chine commence à en parler mais ne parle pas fondamentalement énormément et c'est la raison pour laquelle ils font beaucoup de tirs ASAT ce sont des tirs anti-satellitaires l'idée c'est qu'en fait on fait tirer c'est un missile sol-espace on tire un missile depuis le sol pour aller exploser un satellite en orbite c'est très complexe parce qu'il faut énormément de poussées bref d'un point de vue mécanique céleste d'un point de vue visée trajectoire c'est leur solution pour réduire leur débris non eux justement en fait ils montrent ça pour faire un peu sur le plan international de la pression et montrer qu'ils ont la capacité de pouvoir détruire un satellite en orbite donc ce qu'ils disent c'est pas pour nettoyer leur propre satellite mais c'est pour dire ne venez pas nous déranger nous embêter quoi c'est ça parce que nous on fait sauter un truc depuis la terre et ça le problème c'est que ça crée énormément de débris et par exemple ça les opérateurs indiens américains c'est les deux chinois c'est les deux derniers qui ont fait des tests ils ne sont pas très regardants et donc c'est très complexe parce qu'on a vraiment une ressource qui est une ressource certes infinie sur le plan intellectuel mais qui est en fait une ressource qui est maintenant est considérée comme les activités spatiales évoluent et il y a eu notamment énormément de choses qui ont été faites sur l'orbite géostationnaire on pourrait y revenir mais c'est très technique enfin c'est très technique ce serait assez dense mais l'idée c'est qu'en fait la terre c'est ça les satellites ils tournent dans tous les sens autour de la terre donc il y a un endroit qui sur le plan de la mécanique céleste permet d'avoir toujours une vue sur la terre en perpétuel au moment de la rotation de la terre parce que la terre tourne sur elle-même et ça c'est la position dite géosynchrone ou géostationnaire et l'idée c'est qu'en fait on a une espèce d'arc virtuel géostationnaire et qu'on y place des satellites et l'idée c'est que quand on place des satellites à cet endroit-là on ne peut pas en mettre d'autres donc ce qui fait qu'en fait on a un peu bloqué l'espace et c'est un peu la règle du premier arrivé ça sature en fait exactement et il y a eu beaucoup notamment de contestations en droit avec notamment la déclaration de Bogotá en 76 qui sont venus dire attendez pour nous c'est une ressource qui fait partie de notre territoire un petit peu comme les airs et un petit peu comme les eaux territoriales et donc c'est à nous et donc les gens ont répondu non non c'est justement la règle du premier arrivé premier servi parce que c'est la liberté d'accès à l'espace et on ne peut pas s'approprier retour à l'article 2 du traité de l'espace de 1967 une ressource spatiale et donc on a considéré la ressource spectre-orbite notamment en orbite géostationnaire comme une ressource qui ne pouvait pas être appropriable mais en réalité de facto elle l'est donc ce que tu nous dis c'est que contrairement à ce que l'on retrouve en droit maritime où chaque état a une zone exclusive qui se calcule par rapport à sa frontière terrestre sur un certain nombre de kilomètres avec des règles d'une complication qui est quand même assez élevée notamment pour les îles qui sont proches des côtes c'est notamment le cas en colfe de Guinée il y a depuis pas mal d'années de nombreux nombreux conflits sur le plan droit international entre deux pays dont j'ai oublié les noms il y en a en Asie aussi avec entre le Japon la Chine et donc ça on ne le retrouve pas dans l'espace on ne va pas pouvoir dire ce qu'il y a au-dessus de la France à partir de la France c'est premier arrivé premier servi et en fait tu es en train de nous annoncer que ça va être n'importe quoi dans quelques mois quelques années ça va devenir de plus en plus saturé notamment avec les projets des méga constellations au premier dans lesquels Starlink Kuiper de Amazon OneWeb qui est un projet européen maintenant qui a un peu changé je vais oublier de dire quelque chose qui est assez intéressant c'est qu'on peut considérer le droit de l'espace comme un droit coutumier parce qu'en fait quand on a lancé le premier satellite Spoutnik au-dessus de la Terre et qu'il a tourné il n'y avait pas de droit de l'espace et en fait personne n'a fait d'opposition à ce que le satellite survole les territoires nationaux les américains n'ont rien n'ont pas protesté n'ont pas fait de protestation en mode vous n'avez pas le droit de survoler notre territoire donc tu en déduis que leur silence valant acceptation ils ont accepté la coutumière exactement c'est devenu un principe coutumier qui a ensuite été confirmé par les textes et sacralisé par les textes parce qu'il y avait un principe juridique qui est un vieil adage latin qui est just ad coelum c'est la propriété just ad coelum c'est jusqu'aux étoiles et l'idée c'était qu'en fait quand on est propriétaire de quelque chose on l'est sur toute la colonne qui monte jusqu'aux étoiles et bien en fait non parce qu'à partir du moment on est dans l'espace l'espace c'est grosso modo 100 kilomètres c'est la ligne de Van Karman Théodore Van Karman et c'est à partir du moment en fait l'atmosphère terrestre est tellement résiduelle qu'on peut considérer qu'on est dans une vitesse de satellisation c'est à 77 kilomètres secondes à partir de ce moment là on se rend compte qu'on est vraiment à l'espace et que là c'est l'internationalisation mais les avions par exemple qui survolent les territoires nationaux sont toujours soumis à la loi de l'État quand on survole l'État en question donc si on veut résumer c'est un droit qui reste à construire qui est plein d'avenir si c'est pas à très court terme c'est à moyen terme et à long terme donc on peut encourager d'éventuels collègues juristes à se spécialiser là-dedans pour redescendre sur Terre sans mauvais jeu de mots tu peux nous en dire un peu plus sur Toucan Space la société dont tu as le logo sur la veste Toucan Space c'est principalement ça je le montre pour la caméra c'est en fait on envoie des petits objets comme ceci des écussons des autocollants des cartes postales des bijoux des peluches dans l'espace donc c'est une société que tu as fondée c'est ça ? Toucan Space c'est une société française que j'ai fondée avec un ami et l'idée c'est qu'en fait on a accès à la Station Spatiale Internationale mais aussi à des vols suborbitaux c'est des petits alertes dans l'espace et l'idée c'est qu'on propose à nos clients c'est ça notre modèle de société d'envoyer leurs objets dans l'espace et de les récupérer une fois la mission terminée d'accord donc c'est un souvenir ouais exactement c'est que du fun c'est vraiment que du souvenir ça n'est dans rien la science ça ne fait pas avancer l'humanité c'est juste drôle ça coûte rien sur le plan émission carbone et sur le plan pollution de l'espace c'est juste que c'est beaucoup du marketing et moi ce qui m'intéressait c'est que ça me permettait de me rapprocher de la NASA et ça me permettait de comprendre plus pragmatiquement ce qu'était que le droit de l'espace et notamment aujourd'hui je suis partenariat de la NASA je suis sur leur site internet nasa.gov machin et tout ça c'est drôle et voilà et je dois me soumettre à pas mal d'obligations en matière de lancement etc alors c'est pas vraiment les droits de l'espace c'est plutôt des guidelines and policy de la NASA mais c'est assez intéressant quand même et jusqu'à présent on a fait un premier tir sur l'ISS là où c'est Jean-Thomas Pesquet actuellement on a envoyé un kilogramme de cartes postales autocollants et cuisson de bijoux et là on a 4 prochains tirs présents de l'ISS ils sont revenus ouais ils sont revenus c'est tombé dans l'eau une grande capsule dragon ça a été rapatrié à Houston et ça nous a été renvoyé en France par la poste et ce qui est très drôle c'est que sur le carton il y a un petit autocollant rouge NASA handle with care tiré from space c'est puissant quoi quand le livreur Chronopost il va dire ça il va dire qu'est-ce qui se passe ça a dû étonner voilà donc voilà donc tout cas en space on envoie des options dans l'espace et on les fait revenir sur Terre et vous avez eu la chance que Chronopost n'ait pas perdu le colis dans l'espace ou à deux pas à deux pas de chez vous ou est-ce qu'ils l'ont rangé c'est des astronaux genre où est-ce qu'ils l'ont rangé tout genre parce que c'est c'est dans leurs habitudes et donc tu ça reste encore un peu on va dire confidentiel discret mais tu prépares déjà un deuxième projet en rapport avec l'espace donc est-ce que tu as des réseaux pour qu'on puisse te suivre et suivre l'actualité ouais alors la deuxième société Toucan Space c'était quelque chose d'un peu fun et d'un peu accessoire c'est pas quelque chose qui est très comment dirais-je c'est surtout pour financer la suite c'est ça exactement et en fait le vrai projet plus ambitieux c'est un projet plus scientifique et en fait on est en train de créer un peu une nouvelle gamme de vaisseaux spatiaux on appelle ça les voiles solaires la société s'appelle Gamma elle est française elle est actuellement composée d'une douzaine de salariés donc voilà je suis le CEO et l'idée c'est qu'en fait on va essayer de révolutionner l'accès aux destinations les plus lointaines du système solaire grâce à un nouveau vaisseau spatial très low cost qui s'appelle une voile solaire voilà et qui va déployer des milliers de mètres carrés de surface réfléchissant dans l'espace on a un premier lancement de ce premier vaisseau spatial dans à peu près 12 mois on tire l'année prochaine avec SpaceX on sera largué dans une orbite dite SSO et on va déployer 100 mètres carrés de voile solaire et voilà on va essayer de faire un peu de couvert donc si quelqu'un qui regarde cette vidéo veut envoyer quelque chose dans l'espace on mettra le lien dans la description merci beaucoup et peut-être qu'on aura un code de réduction avec grand plaisir vous mettez vous mettez de la part de Michel vous mettez de la part de Michel et on vous met bien avec grand plaisir super Louis merci beaucoup merci à toi Michel et on va mettre tes contacts dans la description si quelqu'un veut te contacter en savoir plus sur tes projets le droit de l'espace parfait merci beaucoup merci Louis c'est Max Conacy merci 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 Sous-titrage ST' 501